Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Galouche Allonge Retro, on se retrouve pour le jeu d'aventure que je vous avais promis dans une précédente vidéo d'introduction intitulée Run Away Road Aventure Nous allons suivre les aventures de Gina et de Brian, Brian étant un étudiant et Gina une chanteuse de cabaret Sans plus attendre, lançons le chapitre 1 Quand j'y repense, sur le chemin de la librairie, j'ai renversé une fille, j'étais complètement paniqué, elle s'était littéralement jetée sous mes roues, impossible de m'arrêter à temps Mais par je ne sais quel miracle, elle ne fut que légèrement blessée Après l'avoir examinée, les médecins n'ont rien trouvé de grave, elle était juste en état de choc Ils ont donc préféré la garder en observation pendant 24 heures Une infirmière l'a installée dans une chambre et lui a donné des cachets pour l'aider à dormir Cette fille s'appelait Gina, mais il était difficile de rester indifférent à ses charmes En fait, je n'avais pas vraiment de raison de rester à l'hôpital Mais je voulais passer de lui dire au revoir avant de partir Je vous en prie, ne partez pas ! Ils veulent me tuer ! Allons, allons, du calme ! C'est fini, je vous ai renversé avec ma voiture, mais vous allez bien Vous êtes à l'hôpital et... Non, je vous dis qu'ils veulent me tuer ! Je dois sortir d'ici ! Qui ça, ils ? Allons, calmez-vous et expliquez-moi pourquoi vous pensez qu'ils veulent vous tuer Quelque chose de terrible est arrivé cette nuit et j'ai tout vu Je suis chanteuse, je travaille au Pink Iguana, un bar spectacle Ce soir, mon père est passé me voir après mon numéro Il travaille pour une agence gouvernementale secrète Il voulait me parler de quelque chose Quelque chose de très important Gina, ma chérie, je suis en danger Cette fois, j'ai de gros ennuis Et j'ai aussi peur pour toi Papa ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur Je n'ai pas le temps de t'expliquer Ils sont après moi Tu dois garder ce crucifix Et quoi qu'il arrive, ne les laisse jamais découvrir qu'il est en ta possession Tu ne peux faire confiance à personne Même pas à la police Mais enfin, papa, explique-moi ! Les voilà, vite, prends le crucifix Et ne les laisse pas te voir avec moi J'étais terrifiée Des types ont emmené mon père dans la réserve Je me suis enfiée de justesse avec le crucifix sans être remarquée Je les ai suivis dans la réserve Ils ont attaché mon père à une chaise pour l'interroger Les deux types n'arrêtaient pas de le frapper Et quand j'ai vu à qui ils obéissaient Mon cœur s'est arrêté C'étaient les frères Sandretti Les pentes de la mafia ? Qu'est-ce que votre père avait à voir avec ces types ? J'en sais rien Mais il... Faites-lui avouer ce qu'il sait Brisez-lui tous les os si c'est nécessaire Parle ! Où est-il ? Je ne dirai rien Tu vas parler ? Parle ou meurt C'est simple Allez vous faire voir Notre ami semble peu enclin à collaborer Quel dommage Alors comme ça t'es en dur T'es pas facile à convaincre Les garçons Je vous trouve un peu trop doux Avec notre petit héros Oh le pauvre T'as entendu ? Le boss nous prend pour des tapettes Qu'est-ce que tu fais ? J'ai entendu son cou craquer Putain tu l'as tué Là-haut Vous connaissez déjà le reste de l'histoire J'ai couru dans l'allée Et en traversant à la rue Pitié Ne m'abandonnez pas Ils vont me tuer Ne vous inquiétez pas Reposez-vous un peu Dormez Je vais veiller sur vous Elle s'est endormie Les tranquillisants doivent faire effet Quelle histoire J'en suis tout retournée Pauvre petite Cet accident l'a traumatisée Elle s'imagine qu'on veut la tuer A moins que Et si elle était vraiment en danger Je ne peux pas l'abandonner ici Comme si de rien n'était S'il lui arrivait quelque chose Je ne me le pardonnerai jamais Bon Je ne quitterai pas cet hôpital Avant d'être sûre que Gina soit hors de danger Mais comment m'y prendre Je n'ai même pas mon manuel de karaté en dilson sur moi Il faudrait trouver un moyen astucieux De protéger Gina Au cas où l'un de ses soi-disant tueurs Se pointe avec l'intention de terminer son boulot Voilà voilà Bon bah l'aventure va commencer Donc dans ce jeu Il y a pas mal de cinématiques Mais bon je les laisse Parce que c'est vraiment sympa Moi je trouve que ça fait vraiment Comme un petit film d'aventure A façon cartoon Donc à chaque cinématique Je dirais J'éviterais de trop parler Comme ça Vous suivrez l'aventure comme moi Bon alors maintenant Il va falloir trouver un moyen De sauver Gina De sortir de l'hôpital Sans se faire remarquer par les tuyaux Alors ça c'est quoi ? Des draps comme on en voit Dans tous les hôpitaux Bon bah c'est ça déjà Ça peut toujours servir Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? J'y ai rangé la lettre du professeur Silva Dans laquelle il m'invite à venir étudier Sous sa tutelle Dans le département de physique appliqué Qu'il dirige à l'université de Berkeley Mon plus grand rêve va enfin se réaliser Dès que j'en aurai fini avec cette histoire Je fonce en Californie Ok C'est la voiture que mes parents m'ont offert Pour mes 16 ans D'accord Avec tout ça J'ai même pas pu aller chercher mon bouquin Ah Un bouquin aller chercher à la bibliothèque J'ai trouvé ça sur un site de fouilles archéologiques Il y a un moustique fossilisé à l'intérieur D'accord Vers hôpital La classe Bon Alors on continue Il y a quoi sur la table de nuit ? Il est vide Est-ce que je peux le prendre ? Il est fendu Gina a dû mordre dedans Lorsqu'ils lui ont administré le somnifère D'accord À côté j'imagine que c'est les somnifères Ce sont les somnifères Qui ont été administrés à Gina Voilà Je vais les prendre Si je peux Ronflaton J'ai vu la pub à la télé Avec Ronflaton dormait comme un bison Trop drôle Alors Il y a une description de ses blessures Et le nom du docteur qui s'occupe d'elle D'accord C'est ici que les patients rangent leurs affaires personnelles Je n'ai pas la clé Il appartient à Gina Elle l'avait avec elle lorsque je l'ai renversé D'accord Ah On peut peut-être le plaire Il est rudement lourd Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Fouillons ou foudons Ces jeux-là faut vraiment fouiller partout Voyons Il y a des allumettes Ça peut toujours servir Il y a autre chose Voyons Le crucifix que le père de Gina lui a confié est dedans D'accord Hop Est-ce qu'on peut aller par là Voyons un peu C'est un plan de l'étage Nous sommes ici Voilà le couloir Et il y a un local de service juste de l'autre côté du mur Il contient sûrement des tas de choses intéressantes Mais il doit être fermé à clé Je n'ai pas besoin de le prendre Je vois très bien d'ici Mais non je ne veux pas le prendre Je veux passer dans la porte Voilà Alors Il est sympa cet autocollant Ah C'est pas ça que je voulais C'est fermé à clé Voilà Ça je peux le prendre peut-être Je vais prendre ça au cas où D'accord Mais quoi d'autre Là il n'y a rien C'est une de ces poubelles qui s'ouvrent lorsqu'on appuie sur la pédale Voilà Quelqu'un a jeté un vieux feutre Elle semble fonctionner Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est un feutre noir Ah d'accord Ok Donc j'imagine qu'il n'y a rien dans le dos Bah quoi ? Ce sont des toilettes ? Voilà Bon là il n'y a rien Il vaut mieux que personne ne s'aperçoive de ma présence Bon c'est pas que je sorte La ville paraît si calme vue d'ici Est-ce qu'on peut sortir ? Bon je vais essayer d'atteindre le local de service en marchant sur ce rebord Que la force soit avec moi D'accord Je vais éviter de regarder en bas C'est clair J'ai bien cru que je n'y arriverais pas Le plan était exact Je suis bien dans la réserve Voyons un peu ce qu'il y a d'intéressant dans ce bazar Bon alors on va fouiller tout ça Ce sont des oreillers pour les lits des patients Est-ce que je peux les prendre ? Ah oui Ils m'ont l'air bien moelleux Ils sont larges et moelleux Ce meuble est plein de dossiers De papier et d'archives de l'hôpital C'est une de ces feuilles remplies d'informations médicales Que l'on place au pied du lit des patients C'est une feuille de suivi vierge Il y a un paquet de dossiers intitulé Inventaire des médicaments Datant de 1994 à 1998 Ces dossiers ne me serviront à rien Tiens tiens Un va des MECOM Est-ce que je peux le prendre ? Je vais prendre ça au cas où Alors qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? Ils en avaient plein comme ça au département médecine de mon université Je sais pas si on peut le prendre C'est un peu encombrant Mais je peux prendre la tête Elle se détache facilement L'un des côtés du crâne est percé Afin qu'on puisse examiner son cerveau Je ne sais pas ce que ça contient Mais ça ne m'inspire pas confiance Mieux vaut ne pas y toucher Bon d'accord Elle est vide On peut la prendre ? Je n'en aurais pas besoin On peut pas la prendre C'est une sorte de support sur lequel on accroche les bouteilles de sérum pour les perfusions Oui ? Non Bon Est-ce qu'il y a d'autre ? Regardez boîte de médicaments Elles contiennent de l'équipement médical Je n'en ai pas besoin Il n'y a rien du tout Elles contiennent de l'équipement médical C'est une bombe de produit nettoyant Ça peut toujours servir Ok Je crois qu'on a fait un tour On va passer à côté On va retourner à côté Bon alors Comment on fait ? J'espère qu'ils n'ont pas prévu de mettre quelqu'un dans ce lit cette nuit Mouais Il y a une description de ses blessures Et le nom du docteur qui s'occupe d'elle On peut la prendre ? Je ne sais pas Si quelqu'un entrait Il trouverait étrange que la feuille de suivi de Gina ait disparu Ah ah Est-ce que je peux faire quelque chose ? Très de son Je ne vais pas lui injecter de l'air Je ne vais pas lui injecter de l'air C'est bizarre C'est pas très passionnant Ce livre contient la description détaillée de tout un tas de médicaments D'accord Presto Nettoyant multi-usage Inflammable Toxique Ok Ok Euh Le crayon Je peux peut-être écrire ça là-dessus Génial Ce feutre est complètement sec Ça ne marchera pas Mince 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 La pointe est trop fine Il faudrait pouvoir injecter l'alcool à l'intérieur Ah Et comment on fait ça ? Non J'ai dû oublier quelque chose par là J'y retourne Je vais éviter de regarder en bas Alors, qu'est-ce que je n'ai pas regardé ? Elles contiennent de l'équipement médical Ah tiens Une boîte de soin Une boîte de seringue Je vais en prendre une Elle est vide Alors Donc on va prendre ça Maintenant, la seringue est remplie d'alcool Ok Et si je la mets là-dessus Super Ça devrait le faire fonctionner encore un peu Bon Il y a déjà une bonne chose On va écrire sur la feuille L'objectif Ça va être de D'intervertir Les feuilles de soin Que Gina Aide de les mettre là Par contre Je ne sais plus Ce qu'il faut faire Après Je crois qu'il faut refouiller dans ça Cette perruque pourrait bien faire l'affaire Tu m'en rappelles Excellent Ça dissimule ce trou disgracieux dans le crâne Là je prends ça Et je mets ça sur le lit Très bien Si j'utilise les oreillers pour faire le corps Puis la tête avec la perruque Un drap pour couvrir le tout On croira qu'une femme dort tranquillement dans ce lit Voilà C'est bien ce qu'il me semblait que je m'en rappelle Nickel Je ne suis pas mécontent de moi Bon Cette feuille de suivi est vide Et si je lui mets ce que j'ai mis ? Je ne suis pas convaincu Ah Ah non Faut que je fasse l'inverse Comme ça C'est ça Parfait Comme ça Personne ne saura que Gina est dans ce lit Et là on va aller mettre l'autre dans l'autre lit Ça me fait penser à des films policiers Comme ça Ils penseront que Gina occupe ce lit Bon bah c'est parfait Bon maintenant faut que tu te réveilles toi Elle est mignonne Elle semble dormir si paisiblement Non Bon d'accord Est-ce que j'ai oublié quelque chose à côté Oh là Ce n'est pas elle Elle doit être dans l'autre lit C'est pas un bichit Bingo Va faire le trottoir en enfer Traîné On va Eh Gina Eh 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 Ouf elle est juste endormie Mais ces tranquillisances ont fait pour assommer un éléphant Bon au moins mon astuce a fonctionné C'est le mannequin qui s'est fait tirer dessus L'histoire de Gina était donc vraie On cherche bien à la tuer Ce n'était pas le fruit de son imagination Ok Du calme Brian Respire Il la croit morte Ce qui devrait nous faire gagner un peu de temps Mais il n'y a pas une minute à perdre Je dois réveiller Gina et la sortir d'ici Avant qu'il ne découvre qu'elle est encore en vie Eh oui Et on fait ça comment ? Non c'est pas ça que je voulais faire Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui pourrait me servir ? Mais quel bazar là-dedans Un vrai sac de filles Mais je ne vois rien qui pourrait m'aider pour le moment Bon Ça projette de l'eau en cas d'ascendie Ça projette de l'eau en cas d'ascendie Ok Voyons un peu ce qu'ils disent sur le ronflaton Le somnifère qu'ils ont administré à Gina Alors venons voir Somnifère très puissant aux effets immédiats Le patient dort pendant plusieurs heures Et ne peut être réveillé que par une bonne douche froide Oh Je n'arriverai jamais à tirer Gina jusqu'à la douche Il va falloir trouver un autre moyen de l'asperger d'eau froide Eh bien voilà Je vais déclencher le système d'incendie Alors Ça y est je me rappelle Donc il faut prendre les allumettes Et mettre sur le détecteur C'est bien trop haut La chaleur de l'allumette ne suffira pas à déclencher le dispositif Ah ah Et si je fais ça avec ça ? Non Ça risque de brûler Oui justement c'est ce que je veux faire Bien Cela devrait amplement suffire à déclencher le dispositif anti-incendie La douche froide réveillera sans doute Gina Allons-y Enfin Je vais surtout essayer de ne pas me cramer les doigts Aïe Ça brûle Wow Réveillez-vous Il faut filer d'ici tout de suite Mais Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Cette dose Cette fumée Le feu Je vous expliquerai plus tard Je prends vos affaires Vous vous changerez dans la voiture Allez On fonce au parking Wow Alors Et là Bien Et bien on va s'arrêter là pour ce premier épisode Qui je l'espère vous a bien plu Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait A mettre des petits pouces bleus pour m'aider à me référencer au niveau de YouTube Car je débute et ce n'est pas toujours facile En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Galou Challenge Retro pour la suite Portez-vous bien Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir – Sous-titrage FR 2021